Alors bienvenue dans la rubrique arpèges. Alors les arpèges à la guitare, c'est un vaste sujet. Tous les groupes utilisent cette technique. Alors déjà, il y a deux techniques de base à bien différencier. Il y a la technique d'arpèges au médiator, ou au doigt. Ça ne fait pas le même son, c'est pas la même difficulté. Et si tu veux faire du cabrel, c'est au doigt. Voilà. Donc en fait, d'une technique à l'autre, c'est vraiment tellement différent que je vais te proposer déjà un premier exercice. Mais en tout cas, j'ai écrit des dizaines d'exercices pour être performant dans tout. Mais je ferai sûrement deux rubriques. Une pour les arpèges au médiator, et une rubrique pour les arpèges au doigt. Dès qu'on met des sauts de corde au médiator, mais c'est un enfer pour les guitare. Donc voilà, je vais te proposer mon premier exemple. J'ai appelé Pimi. Alors Pimi, c'est bien, parce que c'est P, ça veut dire pouce, I, index, M, majeur, et on vient sur l'index. Alors là, ce qui se passe, je te le montre ici, c'est qu'on joue comme ça chaque doigt à sa corde. On prend les trois cordes dans les aigus, Sol, Si, Mi. Et on va faire une sorte de moulin, comme ça. Je ne sais pas si tu vois bien, mais... Alors déjà, il faut synchroniser ça en le faisant plusieurs fois. Donc pouce sur le Sol, vers le bas, index vers le haut sur le Si, et le Mi, avec le majeur vers le haut, et on vient sur l'index. Voilà. Alors déjà, tu le fais une fois, après tu essaies de le faire deux fois. Et ainsi de suite. Peut-être trois ou quatre fois, mais ce n'est pas simple au départ. Après, une fois que ça tourne un petit peu comme ça, je te conseille de le faire sans regarder, ta main droite, parce qu'au début, tu vas être obligé de regarder un petit peu pour voir où tu vises, tout simplement. Et après, voilà, il faut que ça devienne naturel. Voilà. Une fois que tu as ça, on va rajouter la main gauche. Je te le fais une fois. On va rajouter le Fa ici. Tu vois, le premier enchaînement, c'est que tu commences avec la main droite, tout seul. Et après, je change le son, en appuyant sur le Fa ici, et je lâche. Mais ce qui se passe, c'est que je ne me suis pas arrêté du tout. Ça, c'est dur. OK ? Deuxième exercice, ça va faire la même chose en disant du dessus. Tu fais là, voilà, tu fais deux fois. Et là, je me donne numéro trois sur la case trois. Et je lâche. Et toujours pareil, je ne m'arrête pas à la main droite. Je le fais deux fois pour t'entendre bien le son. OK ? Et après, on enchaîne tout. J'accélère un peu. Évidemment, là où ça fait peur, c'est qu'il n'y a pas de limite dans la vitesse. Je te rappelle que ce n'est pas le plus important, la vitesse. C'est déjà d'avoir la coordination après l'endurance et après la vitesse. Voilà. Bon courage, et puis... À bientôt pour la suite. ... Merci.